Le noir est une chose que vous ne devriez jamais porter. Cela va déterminer la façon dont votre énergie fonctionne et la stabilité psychologique que vous avez en vous. Adi Yogi est connu sous bien des angles, mais l'une de ses dimensions c'est que c'est un Bhairagi, ou un Bhairagi, comme on dit. Ragh veut dire couleur. Vrag veut dire aller au-delà de ce qui est couleur. Parce que la couleur telle qu'on la connaît, la couleur telle que notre appareil visuel la connaît, est seulement une certaine décomposition de la lumière blanche. Une chose a l'air rouge, pas parce qu'elle est rouge, mais parce que de tout le spectre de couleurs qui existent dans la lumière blanche, elle retient tout et ne réfléchit que le rouge. Ou en d'autres termes, ce qu'elle rejette devient sa couleur. Cela veut dire que la perception est complètement fausse. vous pensez que quelque chose est rouge, c'est tout sauf rouge. Et vous pensez que c'est rouge, parce que ça ne reflète que le rouge, le reste, ça le retient. Donc, quelque chose est blanc, parce que ça reflète tout tel quel. Donc, si vous allez dans des zones et espaces et situations où vous n'avez aucun contrôle sur ce qui se passe autour de vous, c'est toujours le blanc qui était suggéré, si vous sortiez du blanc. parce que vous ne savez pas ce qui se passe. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le monde autour de vous. Vous ne savez pas ce qui se passe dans quelle tête, quelles pensées, quelles émotions les gens portent. Donc, le blanc vous donne une certaine protection parce qu'il reflète tout. Pas seulement la lumière, l'énergie elle-même. Le noir absorbe tout. Si vous êtes dans un espace où vous voulez absorber ce qui vous entoure, vous devez porter du noir. Mais si vous portez du noir dans un lieu où vous ne voulez pas absorber, mais vous en portez parce que vous avez l'air plus mince, alors vous allez commencer à accumuler toutes sortes de choses. Je dirais... c'est une chose très impopulaire à dire. J'attribuerais... au moins 20 à 25% des difficultés psychologiques que les gens traversent au fait qu'ils restent en noir durant de longues périodes dans toutes sortes de situations où ils ne devraient pas être. Et... je vois... parce que... le noir est toujours mauvais. que ce soit... je ne vais pas rentrer là-dedans. Mais quelque part, le noir est considéré comme négatif. Le noir est considéré comme... pas très divin. Le noir est considéré comme diabolique. Le diable arrive, il va définitivement arriver habillé en noir. Partant de là, les gens s'habillent en noir en cas de deuil. Quand quelqu'un est mort, le noir est une chose que vous ne devriez jamais porter. Si la mort est autour de vous, vous devez toujours porter du blanc parce que vous ne voulez pas absorber ce genre d'énergie. Mais je vois que tout le monde porte du noir quand la mort est présente. une totale incompréhension de la vie. Aucune conscience du tout. Vous avez juste conclu des choses intellectuellement et vous pensez que le noir est synonyme de mort. Oui, c'est le cas. Je ne dis pas non. Mais... vous voulez devenir cela ou vous voulez rester à l'écart de cela. Ceux qui sont morts sont morts. On respecte cela. Mais ceux qui sont en vie doivent rester en vie. Ils ne doivent pas devenir à moitié morts en absorbant ce genre de choses. Donc, s'il y a quoi que ce soit que vous ne voulez pas absorber, vous devez porter du blanc. Toutes les autres couleurs jouent entre les deux. Mais elles sont entre noir et blanc. Le blanc est une réflexion totale. Le noir est une absence de réflexion. Entre les deux, la réflexion est sélective. C'est pour le fun. Mais quand on veut vraiment absorber quelque chose, on porte du noir. Quand on veut réfléchir, vous portez du blanc. Donc, l'exact inverse a lieu depuis longtemps. Vous n'allez pas avec ça dans la rue. Vous n'allez pas avec ça au bureau. Je parle des vêtements noirs, pas juste cet habit en particulier. Vous n'allez pas dans le métro. Je parle d'une station de métro, pas d'un magasin. Ok. Tout se confond. Vous n'allez pas dans des endroits où vous ne voulez pas que cette atmosphère entre en vous, habillée en noir. parce que cela va déterminer la façon dont vos énergies fonctionnent. Cela va déterminer la stabilité psychologique que vous avez en vous et divers autres aspects. La couleur a ces astuces. D'accord ? Sous-titrage ST' 501